bonjour et bienvenue dans happy ortho aujourd'hui nous allons aborder une autre idée reçue concernant les troubles alimentaires pédiatriques il s'agit de attendez le déclic et oui votre enfant a des difficultés pour manger certains aliments il est sélectif de par la texture la couleur ou autres des aliments il a des difficultés de mastication et bien souvent nous entendons certaines personnes dire écoute c'est pas grave attend le déclic il va finir par manger alors cette idée reçue d'attendre ce fameux déclic et bien nous allons essayer de comprendre un peu si un enfant a des difficultés de lecture durant son cp il ne nous viendrait certainement pas à l'idée de dire aux parents attendez le déclic il arrivera bientôt à lire au contraire on a plutôt tendance à prendre rendez-vous chez un orthophoniste à pratiquer différents bilans pour évaluer l'enfant et voir où il en est et s'il a besoin d'une aide quelconque pour l'aider dans l'acquisition du langage écrit et bien dans le domaine de l'alimentation c'est un peu pareil il est important de d'évaluer l'enfant notamment via un bilan orthophonique des troubles de l'oralité afin de voir si cet enfant a besoin d'une aide quelconque pour traiter ses difficultés sensorielles ou ses difficultés oromotrices et ainsi lui permettre de mieux manger ce fameux déclic le problème c'est qu'on ne sait pas combien de temps en tant combien de temps il il arrivera et si vraiment il arrivera en effet de nombreux adultes ayant eu des troubles alimentaires étant plus jeunes se retrouvent à l'âge adulte avec une persistance de difficultés qui les gêne au quotidien sur les temps de repas notamment au travail ou dans les relations sociales voilà donc vous avez bien compris on ne peut pas attendre ce déclic indéfiniment si votre enfant présente des difficultés alimentaires sur le tendre pas n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous prescrire un bilan orthophonique des troubles de l'oralité afin d'évaluer les compétences sensorielles oromotrices de votre enfant et ainsi de voir s'il a besoin d'être pris en soin par un orthophoniste 1 Sous-titrage ST' 501 ... ...